C'est une année 2022 FAST qui s'achève pour la Fédération Gabonaise des Basketballs avec l'organisation de ses assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Des assises ordinaires durant lesquelles les délégués ont validé à l'unanimité les bilans financiers et moraux de l'exercice 2022. Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire, les délégués ont adopté les nouveaux statuts de la Fédération Gabonaise des Basketballs conformément à la loi 033-2020 portant en orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise et de nourrir plusieurs personnalités de la balle orange. On retient que du côté du basketball, la réforme olympiale vue par les plus hautes autorités en tête et que le président de la République, le chef de l'État, son excellence, Ali Bourgogne, va être en marche du côté du basketball. Je tiens à le rappeler que la Fédération Gabonaise de Basketball a été bénéficiaire d'une subvention de 52 millions après avoir répondu au cahier des charges. Cela nous a permis de répondre à un certain nombre de charges. Depuis deux ans, nous avons eu à solder certaines choses et à faire des prévisions et à mieux structurer nos lignes. Nous avons tenu dans ce cadre, c'est dans ce contexte que nous avons tenu les différentes assemblées ordinaires et extraordinaires qui nous ont permis de valider les rapports moraux et financiers pour le compte de l'année 2022, mais également de valider l'Assemblée Générale Extraordinaire et de réformer les statuts. En outre, la Fédération Gabonaise de Basketball a procédé à la remise de matériel administratif et sportif aux cinq ligues éligibles aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Par ailleurs, la Fédération Gabonaise de Basketball a accordé une subvention de 500 000 francs CFA aux neuf ligues provinciales.